C'est là que commencent les tocs avec la bouteille d'eau qui doit être placée d'une manière précise. Plus le stress monte, plus je dois la replacer. 1, 2, 3. En fonction du petit caillou qui est ici. 1, 2 et 3. Et ensuite je peux servir. Salut c'est Océane, aujourd'hui il fait beau et Benjamin m'a donné rendez-vous sur un cours de tennis. Le tennis ça veut dire plein de choses pour lui, c'est à la fois un sport qui lui permet de se défouler, mais c'est aussi le sport qui a révélé ses tocs, ses troubles obsessionnels compulsifs, en gros des pensées obsédantes qui revenaient tout le temps. Alors ça a commencé vers l'âge de 7-8 ans par des rituels, ou plutôt des compulsions, c'est à dire des choses que je faisais à répétition. C'était par exemple un truc basique, me nettoyer les mains plusieurs fois, mettre mon genou plusieurs fois au sol. C'est une prof de CE2 qui a commencé à alerter un peu mes parents avec des choses assez étranges que je pouvais faire. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu les premiers médecins pour les maladies mentales, et c'est là qu'on a découvert que c'était des troubles obsessionnels compulsifs, donc des tocs. Au début le tennis c'est vrai que c'était une sorte d'exutoire, et avec la compétition, avec les matchs, au début des matchs, c'est là que ça a commencé à se voir, notamment ma famille et les autres personnes qui pouvaient me voir. Donc ça a commencé à être assez dérangeant pour tout le monde. C'est là que j'ai commencé à faire face à des moqueries, beaucoup de rigolades par rapport à ça. De mon côté, moi je sentais de plus en plus de stress. Il faut savoir que les tocs, plus on en fait, plus on a envie d'en faire. Donc c'est vrai que quand on fait le toc, par exemple moi au tennis, c'était de remettre ma bouteille d'eau plusieurs fois en place, un peu comme on peut voir aujourd'hui Rafael Nadal le faire. Donc là, c'est vraiment la maladie qui fait faire ce genre de choses-là. Si je ne faisais pas, le stress montait, donc à un tel point que l'anxiété, le stress, c'était vraiment des émotions assez désagréables, jusqu'à des phrases dans ma tête qui me disaient voilà, si tu ne fais pas ça, au début c'était des choses pas forcément graves. Si tu ne fais pas ça, tu vas perdre ton match. Le tennis, ensuite, ça pouvait aller plus loin en disant voilà, si tu ne fais pas ça, il va y avoir une maladie pour tes parents. Là, c'est vrai que c'est plus dur à supporter ce genre de phrases intérieures qui viennent dans ton mental. Donc voilà, en plein match, je pouvais aller toucher un grillage alors que j'avais un point à jouer, des choses très compliquées à expliquer, un peu irrationnelles forcément. Quand on a des tocs, on le sait, malheureusement, l'émotion est plus forte que soi. J'ai assisté à des séances une fois par semaine pendant 3-4 ans. Là, en l'occurrence, c'était une psychiatre spécialisée pour les enfants en plus. Il y avait beaucoup de relaxation, beaucoup de gestion d'émotions. Le fait de ne pas réfuter ses émotions, mais c'est d'apprendre à vivre avec. Pendant un an, voilà, plus rien du tout. Et c'est vrai qu'en entrée en seconde, je pense, le fait d'avoir beaucoup d'incertitudes, un changement de lycée, un changement d'environnement. Donc je pense que c'est ça qui a fait que les tocs sont réapparus petit à petit. Ça devenait plus, cette fois-ci, des obsessions mentales dans la tête et des phrases que je me répétais sans arrêt, sans arrêt et qui devenaient des fois impossibles à résoudre. L'adolescence, je mettais ça comme un combat intérieur, mais un combat contre moi-même, c'est là l'erreur que j'ai fait et qui a propagé un nombre de tocs incalculable. Donc c'est vrai qu'à l'époque, c'était beaucoup de colère par rapport à ce corps-là, beaucoup de colère par rapport à ce mental-là, parce que j'ai l'impression de ne pas être comme les autres. Je suis de mieux en mieux avec moi-même, avec les autres. C'est vrai que quand on a les tocs, on ne s'occupe que de soi, un peu égoïste par rapport aux autres. Et là, je sens que j'ai plus d'énergie par rapport à moi, par rapport aux autres. Et c'est vrai que je me sens beaucoup mieux, en tout cas grâce à tout ce qui m'entoure en ce moment-là. Implicable ! Voilà. Bon bah parfait ! Hop ! Un grand observateur, c'est mon ami avec qui j'ai joué au tennis. On s'est vraiment rapprochés vers 20-21 ans quand on était à Rouen tous les deux. Les petits tocs que je faisais, il les remarquait directement. D'accord. Du coup, tu fais plus gaffe quand... Quand je joue contre lui, ouais. Mais là, j'en vois de moins en moins. Ouais, il y en a moins, c'est vrai. Personnellement, j'adore la façon dont Benjamin voit les choses aujourd'hui, voir le mental comme quelque chose qui est avec lui et pas contre lui. Clairement, ce changement, c'est pas fait en une journée. Son conseil, c'est de trouver une activité qui défoule, qui libère des tensions créées par les tocs. Après, à chacun de trouver la sienne. Les tocs, comme d'autres troubles psychiques, il faut en parler avec ses proches. Et surtout, ne pas hésiter à les consulter si ça devient trop gênant au quotidien. Il existe ce qu'on appelle des TCC, des thérapies comportementales et cognitives, qui permettent de répéter le toc jusqu'à le déconstruire. Et ça donne plutôt de bons résultats. Sous-titrage ST' 501